Salut les filles! Aujourd'hui je vais vous montrer mes favoris du mois de mai, 2012. Donc je vais commencer par la nouvelle collection de MAC. Je me suis commandé 3 produits, dont le gloss que je porte aujourd'hui. C'est le Sunny Selling. C'est un beau rouge, très vif. Moi je trouve que j'ai pas des lèvres très... Je trouve que ça déborde tout le temps. C'est sûr que j'ai de la difficulté avec les gloss, mais j'en remets. Puis, je trouve qu'il sort très bien. J'ai aussi acheté la peau de luminante. Moi je m'en sers vraiment plus comme blush. C'est la couleur Kroop. J'ai mon swatch ici de Gloss, puis ici de Kroop. Puis j'ai acheté le blush Flea de face. C'est un petit rose. Puis je l'ai ici. C'est un infini satin. Moi je la porte aujourd'hui. Je trouve que ça fait des belles petites roses. Pour l'été. Pour ce qui est de Bronzer, j'ai vraiment... Là c'est un échantillon. C'est le Ola de Benefit. C'est un 3 grammes. C'est sûr que c'est foncé. Mais avec un petit bronzage, ça va être parfait. Juste ici. Dans le fond, je l'ai acheté... Je pense que c'est la deuxième fois que je vous en parle. Je l'ai acheté en format essai. C'était 15$. Là on avait le fond de teint, le blush, Bad Gal, je pense. Ouais. C'est ça. Par la suite, comme base, je suis tombée en amour avec la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Moi, c'est... Je l'ai acheté de la couleur Cine. Donc c'est un doré. Suite à la vidéo de Diva Jolie. Moi j'aime ça quand ça ressort. Donc... Donc je la porte aujourd'hui. C'est sûr que... Faut vraiment utiliser des coups... C'est sûr que ça fait opaque. Mais j'aime bien le résultat. Puis ça fait pas de plis graisseux. En fin de la journée, ça reste super haut. Alors que moi je vous le conseille. Je pense qu'il y a 27$. Pour ce qui est des... Un cashierne. C'est écrit touche lumière licente. C'est celui de Sephora. Dans la couleur claire 2. C'est pinceau. C'est que... Ce couleur-là. Ça fait vraiment beau. Puis je l'ai porté tous les jours cette mois-ci. Puis je l'adore. Je vais... Je pense que c'est 18$. Pour les ombles à paupières. Il y a la Wet n Wild. Je suis pas fine parce que j'ai enlevé les couleurs. Mais je vais les mettre dans la barre de commentaires. C'est comme ça. Il y a le petit rose. Le brun pour le crease. Puis un bon. Donc pour en haut. Je l'ai mis très souvent ce mois-ci. Puis j'ai eu des très bons commentaires quand que je me les suis mis. Puis j'ai aussi utilisé un autre couleur... Un autre palette de Wet n Wild. C'est celle qui est rose mauve. J'ai eu très bons commentaires. C'est sûr que... C'est des couleurs... Shimmer. Mais... C'est... J'ai toujours des bons commentaires quand je porte ça. Pour ce qui est du fond de teint. Vu que c'est l'été. J'ai décidé d'y aller avec un... Marcel... C'est écrit... Fluide, hydratant, teinté, translucine. Avec un FPS 15. Dans la beige crème. C'est... Dans le fond il y a une crème hydratante dedans. C'est un nouveau que j'ai acheté. C'est très léger pour l'été. On applique une poudre par dessus. Puis moi je l'adore. Suite à ma crème de jour. Puis ce que je vais vous parler tantôt. J'ai eu souvent un bon résultat. Ça se fond bien dans la... Avec la couleur de la peau. Puis moi je l'adore. C'est pas cher. Ben c'est pas cher. C'est abordable. C'est pas une trentaine de dollars. Je pense que c'est une vingtaine de dollars. Mais je la rajoute tout le temps. Je pense que ça fait quand même 4 fois que je la jette. Puis je l'adore. Puis juste avant de mettre la crème de Marcel. Je mets une Normandème Total Matte de Vichy. C'est gel hydratant frais, anti-luisance, anti-sueur. Donc sans parabènes. Moi ce que je fais c'est, après avoir appliqué ma crème de jour. Moi c'est cette zone, le front, le nez, ici. Puis mon menton qui devient le gras. Donc je l'applique sur ma zone. Puis je suis bonne toute la journée. Avant c'était vraiment genre luisant. Puis avec ça j'ai essayé une détesteur. Puis je suis tombée en amour. Donc j'ai acheté le paquet 4. Je suis en amour avec ça. Je l'ai utilisé tout le mois de mai. Puis je compte bien l'utiliser pour toujours jusqu'à temps que je trouve quelque chose de meilleur. Donc c'est tout ce qui était pour le maquillage. Donc moi j'ai trouvé un beau petit kabuki rose de Coastal Sense. Je pense que c'était 5$. Moi je l'utilise pour mixer mes couleurs comme il faut. Aussi faire ici parce que j'ai la fâcheuse d'habitude dans une démarcation. Donc avec ça je l'égalise. Puis ça fait très très bien. Pour ce qui est du corps, ma découverte, je n'avais jamais essayé les beurres corporelles de Body Shop. Donc j'ai essayé celui, en tout cas c'est des nectarines. Puis ça sent vraiment l'orange. Donc j'ai acheté une minée. Donc c'est sûr qu'il en reste encore quand même assez dedans. Mais ça hydrate bien. Je m'aimais ça avant de me coucher. Puis mon lit le matin il sent encore ça. Puis c'est ça. Moi je l'aime bien, je l'aime bien vraiment gros. Je vous le conseille. Il était à demi-pris je pense. Bon, il est discontinu. Donc il était à moitié prix. Bon, ma chandelle de ces temps-ci. Je viens de finir ma grosse. Mais j'ai découvert, j'en avais une petite. C'est les feuilles de cocotier. Donc, moi je trouve que ça sent genre le sud. Je l'amène là-dedans. Donc ça sent vraiment frais. Je trouve que, avant d'aller se coucher, ça sent super bon. Puis, j'ai acheté sur eBay un petit lighter. C'est une petite grenouille. Puis quand on l'ouvre, elle chante. Puis quand on l'allume, la mèche devient verte. Donc, je pense que je l'ai payé genre 2 piaces et demi sur eBay. J'ai écrit lighter frog. Frog pour grenouille. Puis ça a pris genre même pas une semaine et demie de recevoir. Donc, je pense qu'il y a plein de modèles. Mais je trouve bien ça cute quand elle chante. Donc voilà. C'était tout ce qui était pour mon mois de mai. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, je laisse toutes mes informations dans la barre en bas. N'hésitez pas à m'écrire. J'ai aussi Twitter, Instagram. Je suis vraiment active sur Instagram. Puis, c'est pas mal ça. Salut! Bien sûr, j'ai comme oublié de vous parler de l'achat que j'ai fait aussi ce mois-ci. C'est mon miroir de maquillage. Je l'ai acheté au centre du rasoir. Il était 59, je crois. J'ai dit qu'il était abordable pour le prix. Comparé à ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc, il fallait que je fasse livrer. Donc, le voici. Ça, c'est le côté normal. Puis, quand on le tourne, c'est le zoom. Je pense que c'est un 5 fois un zoom. C'est ça. C'est tout ce qui était pour mon petit achat. J'ai mis les gros. Donc, je vais vous faire un petit zoom sur ma commode. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça.